Bienvenue dans Game avec Jerem Yo salut les amis, bienvenue dans Game avec Jerem, c'est Jerem, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo et pas des moindres, franchement je pense que c'est le jeu, le big jeu de fin d'année proposé par, sur Playstation 3 déjà, c'est une exclusivité et vous l'avez deviné, c'est The Last of Earth sur Playstation 3, un superbe jeu, annoncé vraiment comme le jeu, le plus beau jeu, je ne vais pas dire de la nouvelle génération puisque bon, il y aura la PS4 et la Xbox One qui va sortir, mais c'est le plus beau jeu à mon goût, à mon avis, de cette génération actuelle et c'est sur Playstation 3 qu'on a droit à ce petit bijou qu'on va jouer tout de suite, sans plus attendre, on va jouer à ce jeu alors je vous montre dans ma nouvelle, dans mon nouveau concept style d'émission, je vais vous montrer quelques passages on va commencer tout de suite par le début, regardez, on est la petite fille, je ne sais même plus comment elle s'appelle mais voilà, on a été réveillé par notre oncle qui nous appelle, voilà, il veut parler à notre papa on va ouvrir notre petit cahier, voilà, c'est l'anniversaire de notre papa cher papa, voyons, tu n'es jamais là enfin bref, on va aller le réveiller ce Feignas parce que voilà, il faut l'appeler tout de suite, il se passe des choses assez bizarres alors vous voyez tout de suite graphiquement, mais c'est d'une beauté c'est moi qui joue, on a vraiment du mal à y croire, regardez vraiment les effets les effets du visage, les effets de l'animation non, je ne parle pas de l'animation du ventilo au-dessus au plafond regardez, je viens de capter, il y a des étoiles fluorescentes j'avais ça quand j'étais mom, franchement, bon j'étais pas une fille, j'avais ça quand j'étais mom dans ma chambre c'est énorme, regardez les détails, les détails partout on va sortir de notre chambre puisqu'on va aller voir, on va aller appeler notre papa on titube, voilà, le jeu est totalement en français je vous ai mis les sous-titres, je vous ai mis les sous-titres on va aller là pour voir si c'est pas là sa chambre ah bah non, ici, on est dans la salle de bain il n'y a pas vraiment d'interaction, je me dis, tiens, est-ce qu'on va pouvoir aller aux toilettes et tout ? non mais on découvre des petits indices de ce qui va se passer ou de ce qui est en train de se passer d'ailleurs dans le jeu explosion des admissions dans les hôpitaux de la région 300% d'augmentation suite à une mystérieuse infection vous l'aurez compris, il va y avoir des infectés et vous allez voir comment on va les découvrir on voit les reflets franchement, ce jeu, il est beau mais franchement, c'est un jeu qu'il faut si on a une PlayStation 3 et c'est même un jeu qui, je pense, va faire vendre encore des PlayStation 3 ils ont vraiment marqué le coup parce que, voilà, graphiquement, même sur Xbox 360 j'ai rarement vu des jeux aussi détaillés regardez, il y a même la multiprise sur le mur, c'est un truc de malade il y a une fuite, regardez, ici, on a la télé voilà, on a les explosions en direct c'est vraiment super bien foutu puisqu'on voyait les journalistes à la télé et puis là, on a vu l'explosion à travers la fenêtre j'ai envie de dire, c'est vraiment de toute beauté mais il y a des détails qui, tu regardes ici la serviette qui pendouille à côté de l'appareil de musculation là, on voit l'ombre dynamique de notre personnage on voit les vieilles chaussettes non, les vieux ouais, si, il y a des vieilles chaussettes à terre on est dans la bedroom de notre papa mais il n'est pas là alors, où es-tu, papa ? on va te chercher es-tu en bas ? je vais mettre un petit peu de son je ne pense pas que ça aille je ne pense pas que ça va faire réverbération sur notre... mais il y a des détails de ma... c'est rare je vous dis, regardez les prises c'est rare que dans un jeu, on voit une lampe posée sur un guéridon et on voit sa prise électrique non, mais c'est un truc de malade, quoi allô, quoi, où est-ce qu'on est ? c'est vraiment énorme superbe homme cinéma notre table à manger ici, notre cuisine ah, son téléphone ça vibre 8 appels en absence 8 appels en absence, ok je ne sais même pas si avec cette découverte-là je vais vous passer je vais vous faire mon nouveau style de vidéo avec des coupures parce que tellement ce jeu-là il n'y a pas de mots il faut le faire il y a un truc ici alors vous voyez que les interactions sont visibles via un petit rond je vais rentrer tard ce soir ne m'attends pas de me commander à manger on se voit demain matin papa bisous il y a même les boîtes de céréales au-dessus du frigo non mais la vaisselle pas faite le bordel c'est énorme alors il va falloir trouver ce vieux-là où est-ce qu'il est regardez même les le reflet du personnage c'est c'est un jeu franchement qui qui est très réaliste ah il est là et regardez les animations les mouvements des personnages il ne faut pas se rapprocher des portes wow jimmy elle s'appelle c'est toujours avec les images du moteur graphique du jeu il faut pas être des cinématiques c'est vraiment énorme et là on va s'échapper qu'est-ce qu'il se passe notre père sait quelque chose en tout cas vous voyez la trame scénaristique se veut comme vraiment un film un film d'action un film hollywoodien je peux rien faire mais ça va me faire pour ça vaguement là cette scène là c'était dans quoi la guerre des mondes avec Tom Cruise avec la petite fille on est la petite fille qui est sur les sièges arrière L1 voilà on peut zoomer on peut regarder quelques des points clés on va voir une petite direction on peut regarder tout autour de nous vous voyez comment le personnage bouge il pourrait juste bouger sa tête ou alors ça pourrait être juste un mouvement de caméra non ils ont poussé vraiment les mouvements tout ça sur très réaliste on se prend on s'affectionne pour les personnages on s'affectionne pour la petite fille de Jimmy qui voilà je vous ai passé je vous ai pas montré la cinématique d'avant avant le gameplay mais voilà c'est fait vraiment pour s'attacher au personnage et voilà quoi c'est rien à dire maison en feu la ferme de Louis mais que se passe-t-il alors là on est vraiment dans la peau de la petite fille puisqu'on sait pas ce qu'on son père a vu on redécouvre son père en même temps qu'elle et c'est ça qui est trippant parce que voilà on a des informations en moins mais on est toujours dans la peau de la petite fille donc il nous en dit pas plus on en sait pas plus après le personnage du père sera jouable grâce à nous on a pas pris les voyages enfin les les gens qui étaient sur le bas côté de la route on va arriver en ville l'ambulance l'hôpital et ici paf un gros bouchon alors là c'est des patients de l'hôpital ils ont encore leur truc leur tenue où ils ont le cul vous avez vu comment il s'est vautré il y a encore sa tâche de sang c'est génial c'est quoi un camping-car qui s'est vraiment vautré dans le mur c'est vraiment rempli de détails même la voiture il y a des détails partout écraser des gens là ouh et là voilà l'aventure commence en ville et là ça va vraiment être pas mal ça va vraiment être intéressant super on va contrôler le père et là vous allez voir tout est fou tout est fou non c'est pas flelou tout le monde est fou des petits QTE des QTE pour s'extraire de la voiture on pète on pète un pare-brise pardon le monde fout le camp ça fait vraiment flipper je sais pas si pour vous vous êtes un jour imaginé d'être confronté à ça mais ça ferait vraiment flipper d'autant plus que là en plus en ce moment on entend des attaques de dans la guerre voilà par gaz enfin des trucs comme ça ça fait vraiment flipper parce qu'il pourrait y avoir des malades qui créent un virus peut-être pas des zombies mais voilà il y a déjà des virus des trucs martillés ou quoi ça fait vraiment flipper des attaques nucléaires enfin des trucs comme ça quoi c'est on imagine si le monde devenait fou comme ça ça ferait vraiment flipper et là voilà c'est moi qui joue regardez là il y a des il va falloir il va falloir courir c'est magnifique c'est magnifique on va se barrer on va se barrer alors j'ai rien à faire si ce n'est que de courir il faut que je cours parce que il y a des trucs qui vont attaquer c'est le chaos total c'est le bordel allez il y a une voiture avec des gens dedans c'est le crade ils attaquent vraiment tout le monde ils sont derrière ils sont derrière alors il y a des trucs vraiment qui vont faire c'est quoi c'est un zombie c'est un infecté c'est crade là tu m'as pris par surprise il est mort fait chier nom de dieu que des blasphètes là on risque rien puisqu'il y a non 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 il y en a qui s'échappent écoutez bien le son j'ai pas parlé de spray parce que je voulais que vous entendiez le son qui arrivait par derrière là comme c'est sur PS3 la capture est assez différente je sais pas si vous l'aurez en 5.1 mais en tout cas ça fait vraiment flipper parce que moi je l'entends sur mon home cinema à l'arrière c'est crade ça fait vraiment flipper on peut rien faire d'autre que de courir et c'est ça qui est vraiment trippant parce qu'on entend le son on entend les infectés courir derrière avec leur souffle rock ça fait vraiment flipper ici je sais pas où on va aller mais on y va alors là pareil on l'entend derrière c'est horrible encore des motos c'est pas dans le jeu c'est une IRL c'est dans ma maison voilà on va être sauvé par un militaire non peut-être pas oncle Toby c'est bien trouvé non on s'est fait tirer dessus on est pas mort mais lui il l'est merci oncle Tommy ou Toby je sais plus ah bah non c'est pas Jimmy je suis bête sa petite fille c'est pas Jimmy c'est Sarah je me dis des fois en Amérique ils ont peut-être des noms Jimmy pour une fille oh le fail mais là c'est triste je ne sais pas quoi dire c'est vraiment triste on voit les larmes de la petite fille c'est vraiment c'est vraiment triste émouvant et d'autant plus que je vous ai dit que dès le début du jeu on se rapproche on éprouve de l'affection pour les personnages parce que c'est l'aventure et les sensations dans le jeu sont vraiment très très bien faites à tel point que voilà on se prend au jeu et voilà boum The Last of Us sur Playstation 3 le générique du début ça se veut comme un film un film interactif et c'est vraiment énorme je vais vous passer le voilà je vous passe le générique du début et on se retrouve en ville maintenant bien sûr c'était peut-être voulu aussi pour le fait de se prendre bien au personnage de contrôler au départ un petit peu la fille Sarah et pas Jimmy le fail que j'ai eu je m'en excuse d'avance mais bon voilà j'étais dans l'euphorie du jeu je l'avais commencé je l'ai pas terminé mais j'ai vraiment voulu vous montrer et pourquoi pas découvrir également un petit peu une petite partie avec vous parce que c'est un jeu voilà c'est vraiment interactif et regardez là alors là c'est quelques voilà c'est longtemps enfin longtemps c'est après la découverte et le carnage qu'il y a eu en ville je vous passerai les détails parce qu'il faut vraiment le vivre et c'est pour ça que je vous passe aussi les scènes cinématiques cinématiques pour pas vous spoiler même si là vous avez un petit aperçu du gameplay et un petit peu de l'histoire là vous êtes spoilé par le fait que la petite fille décède dès le début mais en tout cas c'est le début il n'y a pas trop de spoil mais voilà je vous passe les cinématiques pour pas vous dévoiler des choses alors ici on va assister à une petite scène ici ça fait mal mais c'est trippant et les voix les voix français sont vraiment très bien faites il n'y en a pas beaucoup des jeux où c'est super bien fait mais là franchement ils ont mis le paquet et c'est ceux les créateurs d'Uncharted donc qui n'est plus à présenter et qui est voilà ça reprend le gameplay ça reprend un petit peu tout ça Uncharted et voilà on se prend on se prend au jeu oh là là la pauvre ouh lui il n'a pas fait long feu la tâche de sang qui grandit c'est beau c'est bien fait graphiquement dans le jeu je ne veux pas dire qu'en vrai c'est génial alors voilà vous l'aurez compris on est un peu enfermé on est enfermé carrément ils ont fait des périmètres de sécurité regardez ici là-bas tout au bout les immeubles un immeuble qui s'est écroulé sur l'autre bien sûr l'emblème américain the drop the flag US mais c'est un jeu vraiment qui est très 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 beau très détaillé graphiquement c'est superbe donc là il va falloir qu'on sorte un petit coup et ce que j'aime bien dans ces jeux là c'est que le héros c'est pas des sur-hommes des sur-humains voilà ah bah voilà une attaque qu'est-ce que c'est qu'il y a une attaque alors maintenant et voilà on se retourne rapidement L2 pour se pointer on prend nos jambes à notre coup les gens ils s'enferment on va faire se barrer et on se barre aussi ok on est un peu à l'abri puisqu'ils ont fermé les portes derrière les grandes grilles pas moi la porte qui vient de se fermer voilà on a un petit kit médical soigner vos blessures voilà avec la flèche du haut et maintenir R1 c'est bien là voilà on va le faire flèche du haut kit médical euh merde R1 voilà il faut rester appuyé ça fait penser à du dans l'F4D pareil sauf que c'est en FPS mais pour se soigner on voit le personnage se rafistoler le bras alors là on va suivre on le sait s'il va falloir faire la Morpheus on dirait Morpheus dans Matrix avec ses petites lunettes allez Robert on arrive Robert bébé sors la bière prépare la bière bébé on arrive la vérité je sais pas où il se planque il se barre il attend est-ce qu'on peut lui parler tiens non alors bizarrement là dans les quand on est dans les maisons on ne peut pas courir toutes les portes sont vachement blindées US Army ouais donc ils ont ils ont comment on dit j'ai perdu le mot pas blindé ils ont emmuré les maisons les chambres la bébé alors comment ça va bébé c'est le bordel j'ai pas d'autres touches pour l'instant je ne peux rien faire je peux pas m'asseoir je peux pas m'accroupir je ne peux rien faire bébé il en descend des canettes regarde moi ça allez désir il faut lui parler ah ouais là bas il faut aller il faut aider il faut aider à déplacer le mu oula attention à la bouteille l'armoire il y a un passage secret on va faire attention ouh il fait noir il fait noir je ne vois pas grand chose pourtant j'ai poussé la luminosité à fond ah voilà il y a de la lumière j'espère que la capture normalement la capture ça sera bon il y a pas des petits trucs là à choper c'est beau graphiquement très très beau allez hop là c'est facile on franchit ça va être une sorte de petit didacticiel alors j'avoue que là je découvre aussi parce que j'ai reçu le jeu j'ai reçu le jeu aujourd'hui donc j'ai juste un serial guide parce que je voulais vraiment voir le début mais après je ne me suis pas attardé je ne me suis pas attardé au jeu donc j'ai voulu là déjà dans un premier temps découvrir avec vous et puis après le refaire tranquillement moi tranquillement sans capturer voilà tu perds un masque à gaz c'est ça un masque on a reçu un sac et un pistolet alors voilà c'est par là pour viser c'est là ouais quoi elle a l'air blasée la fille faut aller où là faut monter ah allez les dames d'abord ça va nous aider allez bah alors ouf j'aurais bien cool qu'elle se... j'imagine elle se serait cassé la figure ça aurait été ballot allez par là allez allez alors là je découvre je ne sais pas où on est où on va que faut-il faire est-ce qu'il y a des choses alors il y a toujours des petits trucs à trouver en général dans les jeux est-ce que j'ai mis à tarde non merde c'est là on peut pas courir quand on est dans des bâtiments on va voir si on peut courir quand on est dehors on a 4 balles je n'étais pas venu ici depuis un bail on dirait un regard ouais je suis déjà en romantique pas d'autres on peut toujours pas courir c'est beau graphiquement quand même c'est super beau même les extérieurs parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup d'extérieurs mis à part là quand la ville a été en ruine quand il y avait l'attaque et là ça fait penser un peu à Je suis une légende parce que tout a été laissé à l'abandon il y a des feuilles il y a un peu des trucs partout pourquoi je ne suis pas il faut aller où par où par là bas ah ok alors le jouissiste de droite ah voilà une échelle jouissiste de droite c'est pour allumer notre petite lampe action débloquée appuyer pour la consulter échelle et planche ok on va grimper par là à mon avis voilà honneureux dame il est galant il est galant il bouge là voilà est-ce qu'il va falloir reprendre l'échelle est-ce qu'elle nous sera utile après non non ah bah ici il y a même de l'herbe sur le billard il y a des trucs il y a trop à consulter là des pièces pour améliorer vos armes ah je dois être ennué pardon wouh c'est la fête alors il n'y a rien ça fait c'est bien faire des farces parce qu'ils nous mettent ouvrir le tiroir et il n'y a rien je vais regarder là-bas ah il y a un petit truc sur le bureau on dirait non voilà est-ce qu'il y a des trucs cachards ramasser pendentif des lucioles pour consulter c'est quoi ça le pendentif des lucioles david michael budgel lire c'est génial c'est génial on peut zoomer oh oui allez voilà on a récupéré ah là on peut ah voilà pour ça croupir c'est comme ça on peut courir un petit peu là maintenant il faut descendre par là de toute façon on n'a pas le choix pour monter on ne peut pas je crois que Robert a toujours nos armes attends je vais allumer ma lampe parce que alors est-ce que la lampe visiblement il n'y a pas de merde de pile des trucs comme ça elle ne se décharge pas la lampe c'est pas mal le déplacement parce que il y a un petit décalage ah voilà le masque à glace oh c'est beau les effets de particules ah ouais c'est pas mal oh ah c'est marrant la sensation on a l'impression d'être enfermé là mais c'est vachement bien fait ah c'est super j'ai l'impression ça me fait drôle parce que j'ai l'impression d'être ah d'être étouffé ah c'est énorme cette sensation là je ne sais pas si vous regardez la vidéo en plein écran mais ça fait bizarre quoi cette sensation c'est horrible ah j'ai l'impression d'être étouffé c'est bizarre j'ai du mal oh là là lui c'est quoi sur lui c'est quoi des champignons des trucs c'est crade c'est super crade oh putain oh le con il est fort waouh le plafond il peut se casser ça fait bizarre cette atmosphère c'est c'est truc c'est c'est il y a des armes attends ouais est-ce qu'on va le tuer voilà on abrège ses souffrances on lui a piqué son arme par la même occasion je vais le recharger tout de suite est-ce qu'il n'y a pas des munitions quelque part je ne sais pas trop où on est c'est 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 crade des bureaux il n'y a rien de caché ça y est je stresse maintenez R2 pour concentrer Louis de Joël oh c'est excellent comme ça en maintenant R2 on entend où sont les ah ok pas mal pas mal ouh ça vibre c'est excellent ce truc ah il y a c'est un peu infiltration c'est pas mal c'est pas vrai est-ce qu'on les tue merde 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 oh putain oh la fâche l'autre ah là là oh putain c'est oh il y en a encore un ah là je fais du corps à corps en appuyant sur carré il y a des phases de baston ah c'est tripant quoi putain j'étais j'étais à fond dedans ouh il n'y a rien à récupérer sur les cadavres ils étaient 3 du coup je concentre mon ouïe mais j'entends rien c'est pas mal le système de concentrer son ouïe on va en haut ou en bas un petit peu ce qu'il y a là s'il y a des trucs à récupérer il y a une porte il n'y a rien c'est quoi ça oh il y a des munitions allez prends les comment tu prends les munitions ah merde j'ai appuyé sur carré c'est triangle oh le boulet bon voilà j'ai trouvé des munitions à mon avis il va falloir allez allez pousse toi pousse toi je suis perdu c'est par où voilà c'était bien en haut ah voilà il va retirer son masque là on n'est plus il n'y a plus trop de mauvaises odeurs t'es dit j'a pété il n'y a pas il y a rien à prendre même les trucs des bureaux le petit porte crayon c'est énorme voilà voilà R3 on va pouvoir l'éteindre enfin un peu d'air frais oula c'est de l'eau il n'a pas peur il n'y a pas peur et si c'est contaminé là non moi je vais me faire mon Mike Diver je vais me construire un petit radeau on ne voit pas ses jambes si ça fait comme dans Uncharted quand il y allait dans l'eau à moitié et puis qu'en fin de compte on voyait le bas il était mouillé c'était humide est-ce que là ça fait cet effet là je vise un petit peu pour voir un petit peu plus près je ne sais pas il n'y a pas trop l'air il n'y a pas des trucs à visiter là dans le bus il n'y a plus grand chose dans le bus de toute façon il n'y a que de l'arrière du bus il n'y a rien à non il n'y a pas des j'aime bien aller à droite à gauche pour trouver des petits trucs cachés bon allez on va la suivre c'est bon c'est bien foutu cet environnement on va faire sauter la planche est tombée bah tu cours on va te trouver notre planche quoi je peux y aller alors il saute pas bah je peux aller où il y a pas une planche on peut pas la prendre on peut pas la prendre celle là pour qu'est-ce qu'il faut faire j'ai pas suivi là quand elle m'a dit tu peux y aller mais elle est où non mais répondez pas des TC s'il vous plaît oh putain elle est où ça y est je suis perdu attends là-bas ah voilà je vais ramener cette planche là allez vas-y allez mes mères tiens attrape vas-y passe-la à moi elle est où elle est là-bas je vais chercher elle est plus là ok elle veut plus allez tiens c'est un peu lourd c'est vrai pouvoir m'emporter elle est forte et moi qui sais je fais et moi du coup je suis là comme un con en bas ok et voilà c'est bien comment ça comment je allez je remonte par où c'est quoi ce portail c'est super je vais remonter par où ouais 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 ok 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 ah ok j'arrive là ah bah allez pas tomber pas tomber ouh elle m'attend pas regarde moi comment elle est partie là pas un truc là-bas il y a un truc il y a un truc qui te lignote là-bas il y a un truc qui te lignote c'est quoi à medic il y a un truc qui te lignote faut tout il y a un truc il y a un truc il faut tout regarder à chaque fois je referai le jeu parce que sinon je ne vais pas vous faire chier avec ça à regarder je suis sûr que là bas il y a des trucs non ? toujours dans ces petits recoins il y a des trucs bon là il n'y a rien mais c'est souvent qu'il y a des trucs il n'y a pas trop d'actions je vais attendre qu'il y ait de l'action je pense pour arrêter la vidéo bon là je ne sais pas combien de temps ça fait mais bon on est entre nous je pense que vous kiffez comme moi le jeu c'est super kiffant oh là il y a des trucs derrière la porte ah non c'est si enfin ici il y avait quelque chose mais c'était pas R.A.S bon allez arrête de parler elle parle à quelqu'un là on doit rentrer quelque part ok on est admis toujours à contresens je vais voir s'il y a des trucs je ne peux pas m'empêcher quand même même en vidéo je ne peux pas m'empêcher d'aller voir s'il y a des petits secrets waouh il y a du monde donc elle est partie où là on arrive dans une zone à Bidonville je ne sais même pas où il faut aller oh putain il est armé mais je ne touche pas je ne touche pas mais t'en fais pas voilà on n'a pas le choix que d'aller là l'autre il s'est pris une mandale dans la tête ah ça va c'est vachement gardé c'est qui lui ? c'est qui lui ? il y a une demi heure il est retourné au quai il y a encore ok on va aller voir je ne sais pas qui mais on va aller voir ça me fait penser un petit peu à The Walking Dead avec le gouverneur non c'est peut-être pas je ne sais pas on verra mais c'est quelqu'un d'important qu'il va falloir qu'on voit il est parti ok il y a une demi heure alors une place comme ça en général ça présage un combat on veut Robert mais il est bébé ah je ne sais pas direct il y a un bug il parle c'est bizarre allez allez c'est dur à viser on va essayer de se faufiler ça c'est fait ah bah ça y est ils sont morts on va ramasser ces munitions là hop là on va recharger alors qui est Robert pour qui est les sbires aussi aussi je peux vous comment dire protecteur allez tu peux nous rattraper s'il te plaît allez j'attends toujours qu'elle se casse la tronche ça serait trop marrant allez ouh c'était des rocks on a vu c'est bien foutu on a révoqué on a révoqué non 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 il faut passer par où oh merde bah ouais par là ouh ouh il y a tout des caisses ça présage encore des coups de feu il y a un combat avec des gardes comment tu sais que je les vois deux de nos gars sont morts en essayant de vivre je te garantis qu'elle et Joël sont au chemin pour choper Robert on n'aurait pas du pouvoir surtout nous on n'a pas le choix nous on n'a pas renaud pour consulter personne de rembissier ah la furtivité la furtivité il fait du bruit j'avance j'avance j'espère que tu ne vas pas se retourner on va se planquer vers la gauche alors attends que je me souvienne c'était alors là c'est bien il s'arrête et regarde un mur alors est-ce qu'on le garde pour se faire un bouclier humain on les trempe parce qu'il nous fait chier il n'arrête pas de bouger c'est crade c'est bien fait le son allez on marche en canard elle est partie où la fille on va rentrer hop elle est là oh elle était elle a mis elle fait chute ah je ne sais pas où aller je ne sais plus je ne sais pas quoi faire on va se planquer comme ça on y va hop là allez on les tremble aussi allez vas-y on fait comme elle ça va c'est pas mal alors je me demande bien ce qu'elle aurait fait si j'avais pris l'autre ah j'ai la clé hop là j'ai une clé là il n'y a pas de munitions à récupérer il n'y a pas de déconnerie bon c'est la clé de quoi est-ce que là c'est cette porte est-ce que c'est cette porte non c'est intéressant c'est intéressant de faire des trucs de diversion j'aime bien oh là il saute combien là pourquoi il court là-bas bon on va contourner on va aller là-bas parce que là c'est du coup je pensais qu'il serait allé dans cette salle là mais non pas du tout bon qu'est-ce qu'on va faire là est-ce que si je tire sur le gars est-ce qu'elle va allons attendre allez ouh j'espère que ça va pas alerter merde pourquoi je prends la bouteille il n'a plus la bouteille bon il n'y a pas de munitions à prendre c'est quoi ça plein j'ai trop de bouteilles j'aime bien il y a des chiottes là-bas il n'y a pas des trucs planqués dans les chiottes non même pas merde putain je vis comme une merde allez putain quoi fils de pute attends je vais me soigner alors j'avais pas pris mes 10 kits tiens on va lui lancer une bouteille oh comment il glisse en tout cas moi qui voulais être furtif je ne le suis pas il y a encore un mètre je crois en haut je vais plus avoir beaucoup de munitions allez fais quelque chose toi allez on y va en courant allez on n'a pas peur il y a des trucs là-bas encore une bouteille ils aiment bien les bouteilles putain il est où où est-ce qu'il est ah il fait le tour putain oh ouais c'est bon il a du mal à mourir mais les effets de tir de shoot et tout c'est pas mal ah 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 peut-être que quand on a été engagé dans un combat on ne pouvait pas se faire un medic kit à mon avis c'est pour ça que je n'ai pas réussi à avoir parce que j'avais fait la flèche du haut ah 1 sur 1 oh là c'est bien ça ça c'est bien bon je ne sais pas si c'est là on se retrouve là merde c'est pas par là on n'a pas un truc de plan ou quoi ah il y a des c'est vrai qu'il n'y a pas de carte il n'y a aucune indication sur l'écran c'est sympa elle est où putain j'ai du mal où est-ce qu'elle est où est-ce qu'il faut aller tout court medic kit là je suis plein ça je sais non bah il faut aller là mais où est-ce qu'il y a il faut redescendre j'avoue je suis perdu putain retrouve là il n'y a pas une porte là tu n'es pas ah si voilà 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 alors faire quoi ah la chaîne j'ai du mal à trouver les trucs mais bon on y arrive allez maintenir bon bah les amis moi je crois que c'est là qu'on va s'arrêter parce que ça fait un peu long quand même moi je dis c'est là qu'on va s'arrêter en tout cas peut-être là ça va être super intéressant mais je vous laisse découvrir par vous même le jeu The Last of Us un jeu vraiment tripant on tripe vous voyez il y a de l'action il y a de l'aventure il y a de la recherche et puis après il y aura des zombies désinfectés et tout va falloir se dépatauger de tout ce merdier j'ai envie de dire voilà et bien en attendant moi je vous donne rendez-vous tout de suite sur le site venez sur www.ijeremy.fr on va délirer ensemble sur le forum découvrez mes vidéos abonnez-vous à la chaîne YouTube likez et partagez les vidéos si vous aimez ça me fera super plaisir et puis moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo en attendant portez-vous bien et surtout amusez-vous bien à The Last of Us au fess ciao les amis bisous découvre mes deux dernières vidéos en cliquant sur les vignettes n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à la partager avec tes amis tu peux également me suivre sur Facebook et Twitter bjplamy et à bientôt